Gout Morgén, allez-y, d'un étude qui sera aujourd'hui le lundi, le nishmat Amram, Amir, Nabaen, Chana, Piki, Batesternissim, Benahouda, Solvani, Choselle, Rufat, Bat-Klodin, Tawayna, et Efrat Ma'ayann, Bat-Lea, et Orchachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishta, contactez cinq minutes éternelles, nous étudions, on a serré les deux études, et nous étudions, « Haïcha, mitkadeshet, bedina, ou becha bedina, que devraient être Shamaï, ou beytil al-Amrim, bepruta, ou beytil al-Amrim, et qui a été prouté 1'8' à l'Eitalchiî, en fait, on a serré les deux études, « B'etil al-Amrim » C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et 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 Bitt Shammai. C'est une discussion entre Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai et Bitt Shammai. En tout cas, une femme, elle n'a jamais de prix. De ce fait, il a bien fallu fixer une barrière. Donc Bitt Shammai a dit le minimum requis pour… dans tous les Kinnanim d'argent, de biens, c'est un mieux pour ta. Donc là aussi c'est une pour ta. Et Bitt Shammai, ils ont dit non. Il faut une quantité, une pièce très importante pour au moins donner un petit peu plus de symboles, de valeurs aux Kinyans qu'on est en train de faire lorsqu'on achète la femme. D'accord ? Petite remarque. L'équivalence en... Le Barthéneau rapporte le dinar, ça fait l'équivalent de 96 grains d'orge. Ouais, séorot kesef, on avait rapporté dans le monsieur précédent, je ne sais plus si c'était écrit, je ne l'ai plus, je ne vais pas chercher pendant longtemps. En tout cas, on avait parlé d'une séorat kesef, une prouta, c'est une... Oui, non, c'est ça. Une prouta, c'est la moitié d'une séorat kesef, on prend un grain d'orge, imaginez le volume d'un grain d'orge, vous prenez la même valeur en argent, on avait fait le calcul à l'époque, on l'avait retrouvé, je ne sais plus, je cherchais dans le Mishnayot, dans le premier péric, ou le deuxième péric de l'Hedouyot, on avait rapporté l'équivalence, et selon... Donc ça fait... Une prouta, donc ça fait la moitié d'une séorat, et donc le dinar fait 96. Remarque importante, on a dit que Beth Shermay sont plus permissifs, en quoi ils sont plus permissifs ? C'est plus... Au contraire, c'est plus facile de marier selon Beth Hillel. Non, la conséquence, elle va être que si j'ai donné... Supposons que j'ai donné 10 proutotes à une femme, et que je me suis marié, pas moi, quelqu'un ou d'autre, et puis cette femme ensuite est partie avec un autre homme. Vous imaginez bien que selon Beth Hillel, il va falloir la tuer, elle a fait un adultère, s'il y a des édims, il faudra la tuer. Selon Beth Shermay, aucune nécessité de la tuer, elle n'était pas mariée, je n'ai pas donné les codes, sommes requises. En l'occurrence, on constate donc que Beth Shermay est plus permissif que Beth Hillel. D'accord ? Deuxième sujet de la Mishnah. Beth Shermayomrim poter hu etishto beget yachan. Un homme peut divorcer sa femme en lui donnant un get yachan, un vieux get, un vieux contrat. On va expliquer c'est quoi, la Mishnah va nous expliquer c'est quoi, donc on continue à avancer. Et Beth Hillel interdise de donner un get yachan, un vieux get. Yachan, gachan gachan, un vieux. Et il sait où get yachan, c'est quoi un get yachan ? Tout get qu'il a, après lequel il s'est isolé avec sa femme. De quoi on parle, c'est très simple. Lorsqu'on écrit, d'abord pour divorcer une femme, il faut l'écrire un get. Un get c'est prendre une feuille, écrire la date, le lieu. Ouais, je ne sais pas, d'accord ? Et lui écrire surtout la phrase essentielle, arrête, m'ouvre, châtelib et get zé. Je te divorce. Et comme ça on a fait un contrat. Ce qui se passe c'est qu'on a dit qu'on écrit la date sur le get. Qu'est-ce qui se passe si maintenant un homme prépare un get ? Il fait signer les témoins dessus, bien sûr. Il fait signer les témoins. Et puis finalement il hésite encore à divorcer sa femme. Il va rester avec sa femme, il va le mettre dans un tiroir, il va continuer à vivre avec elle pendant un an, deux ans. Entre temps, il va peut-être avoir des enfants. Et puis ce qui se passe c'est qu'au bout de deux ans, il dit bon, j'avais bien aujourd'hui, il a divorcé, puis c'est tout. Il sort le get, il lui donne. Donc il va lui donner. Après la femme elle va devoir prouver qu'elle a été effectivement divorcée. On va dire bon bah t'as divorcé, t'as divorcé, on va commencer à regarder la date, on va dire mais quoi t'as divorcé depuis deux ans ? Alors les enfants qu'il y avait au milieu c'était quoi ? C'était extra conjugal, c'était sans mariage, ça va faire sortir un psoul sur les enfants. C'est pas grave en soi-même, il n'y a pas de psoul de mamzère, mais ça manque de... Il n'est pas né dans la sainteté du couple, en tant que couple marié, mais ça a été un enfant accidentel. C'est un pgam, c'est un enfant qui, ça manque de, disons, qu'on va faire un chidour, et ben on ne va pas s'intéresser, on va dire que c'est un enfant qui est un peu né comme ça sur le tasse, c'est pas tellement propre, joli. Il n'est pas né dans une cellule familiale bien construite. Il y a ici un pgam, mishpaha, c'est pas né dans la mdusha. De ce fait, pour ne pas faire sortir de rumeurs sur les enfants, en réalité la pauvre femme, elle n'était pas du tout divorcée, elle vivait avec son mari, mais tout le problème était la date qui était marquée sur ce contrat. De ce fait, Bet-Hilel va nous dire, je ne te permets pas de divorcer avec un vieux guette. C'est-à-dire, c'est quoi un guette, donc ? C'est tout guette que tu as écrit à une certaine date, et tu as, dès que tu t'es isolé avec, dès qu'il s'est isolé avec sa femme après la date écrite sur le guette, il ne pourra plus divorcer sa femme avec ce guette. Ça, selon Bet-Hilel, et Bet-Shamak va nous dire, c'est pas grave, tu peux la divorcer. Pour l'alakha, c'est bon à savoir, a priori, s'il a divorcé, on lui demande d'écrire un autre guette, à condition, à une exception, le cas où la femme s'est déjà remariée. On ne va pas s'amuser à lui donner un deuxième guette, parce que les gens vont dire, ah, tu te maries, donc entre-temps, le deuxième mari, c'était plus de le dire, non. Bet-Hilel, a posteriori, si elle s'est déjà remariée, alors, le guette, il est quand même caché, a posteriori, mais a priori, on va lui demander de réécrire un guette, c'est apporté ici dans le Tifat Israël. Troisième sujet de la Mishnah. Un homme a divorcé sa femme, et ils se sont trouvés dans un endroit, ils sont partis dormir ensemble, dans une auberge, dans une même chambre. Bet-Shamak va nous dire, eh ben, ena Tzricha, il n'y a pas besoin de lui réécrire un deuxième guette. Ou Bet-Hilel, a posteriori, Tzricha, Tzricha, il n'y a pas besoin de lui réécrire un deuxième guette. Il faudra lui écrire un deuxième guette. Pour quelles raisons, on va expliquer dans quelques secondes, mais je préfère avancer encore la Mishnah, parce que ça va nous donner des éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre. Et Matai, dans quel cas je t'ai dit d'écrire un deuxième guette, selon Bet-Hilel ? Dans le cas où il l'a divorcé après le mariage. Vous savez bien qu'il y a deux étapes, le hérusine, la phase fiançaïe, qu'à l'époque, on achetait la femme vraiment concrètement, ça devenait la nôtre, c'est la phase fiançaïe lorsqu'on donna la bague sous la roupa. Et la deuxième phase, c'est nissouine. Aujourd'hui, on fait tout ça en même temps, mais initialement, ça correspondait en fait à la partie fiançaïe et à la partie mariage. La partie fiançaïe qui était très engageante, la femme était une femme mariée, mais sans être vraiment une vraie femme mariée, on a déjà expliqué ça plusieurs fois, d'accord ? On va revenir dans quelques secondes, on va un petit peu structurer tout ça. Donc, et Matai, dans quel cas Bet-Hilel a dit qu'il faut l'écrire dans un deuxième guette ? Dans le cas où elle a été divorcée depuis les nissouines, après le mariage, la vie conjugale. Par contre, si elle a divorcé après les fiançailles, et qu'après, ils se sont retrouvés dans une même auberge et ils ont dormi dans une même chambre, il n'y aura pas besoin de l'écrire dans un deuxième guette, pourquoi ? Car son, littéralement, son cœur n'est pas grossier avec lui, soit, il n'est pas familier avec elle, tout simplement. On explique un peu mieux de quoi on parle. D'abord, une femme, pour marier une femme, on peut marier une femme en lui donnant de l'argent, comme ce qu'on a appris ici, mais qu'est-ce que c'est Bistar ou Bé-Bia ? C'est rapporté à la première Bistar de Luchine, soit en lui écrivant un contrat, je te marie par ce contrat et je lui transmets le guette, le shtar, le contrat. Ou soit Bé-Bia. On peut directement s'isoler avec la femme, faire l'acte, et avec des témoins qui nous regardent nous isoler, ce n'est pas la peine de voir de trop près, et dès qu'ils ont vu qu'on s'est isolé et qu'on est apparemment dedans, donc la femme, elle est mariée. D'accord ? Bé-Bia. Il y a un interdit de marier avec une femme comme ça. La grande rapporte en Kéduchine, Rav, il frappait, celui qui osait marier une femme comme ça, ce n'est pas digne, on marie une femme en lui donnant de l'argent, et puis après, ça le monde s'isole. D'accord ? Mais en tout cas, concrètement, selon la Torah, Bé-Bia, on peut la marier avec Bia. Maintenant, selon ce principe, on parle ici dans notre Mishnah d'une personne qui a divorcé sa femme, mais sa femme, sa vraie femme, pas sa fiancée, avec la fiancée, on a une retenue, bien évidemment, pour notre chef, les bons juifs, ils vivent jusqu'au mariage, dans le touch, d'accord ? Jusqu'au mariage, mais après le mariage, bien sûr, il est familier avec sa femme, et puis, logiquement, s'ils sont dormés ensemble dans une auberge, dans une même chambre, alors qu'ils étaient après mariage, on va supposer qu'ils sont passés à l'acte. Or, s'il y a des témoins qui les ont vus s'isoler dans la même pièce, on a une règle, selon Béthi Lel, que Comme ce qu'on a rapporté dans le cas précédent, le même principe, la même idée en tout cas, un homme ne veut pas entretenir de rapports qui ne sont pas dans le cadre du mariage. Ce n'est pas digne, un homme ne veut pas faire ça. De ce fait, si sa femme, il la divorce, et qu'après il veut repartir avec elle, s'il a des conditions requises pour pouvoir la remarier, il va préférer la remarier, mais ne pas avoir un rapport, je ne sais pas si ça se dit extra-conjugale, mais en tout cas, hors le cadre de la cellule familiale, d'accord ? Il ne va pas vouloir avoir une rencontre comme ça avec sa femme, non. S'il veut aller avec elle, il va aller avec elle de manière digne et pure et sainte de se remarier avec elle. De ce fait, on parle dans notre Misha, en fait, qu'il y a des témoins qui l'ont vu entrer dans l'auberge, avec cette femme. Eux savent que les témoins l'ont vu, et lui, d'accord ? Tout le monde sait qu'ils se sont vus entrer ensemble, et puis, logiquement, on suppose qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. En l'occurrence, puisqu'il y a des témoins qu'ils ont vus entrer, selon Batilel, puisque l'homme ne veut pas avoir, entretenir de relations non-famille, enfin, pas dans le cadre « En Adamo sebe la tobe la zanoute », il ne veut pas avoir, entretenir de rapports occasionnels avec sa femme, il veut vraiment se marier avec elle. De ce fait, on va dire, quand il va être isolé avec elle, son intention, c'est de marier sa femme, associé aux témoins de dehors qui les ont vus s'isoler, il se remarie avec elle. Mais tout ça, c'est à condition qu'elle était « Mina Nisu-In », lorsqu'elle était déjà mariée avec lui. Et selon Batilel, Bat-Shamay, Bat-Shamay va dire qu'il n'y a pas besoin de lui écrire, de lui faire un deuxième guette, parce que « Adamo sebe la tobe la zanoute » va lui se prendre la tête à se remarier avec elle, il préfère occasionnellement, bon, ils sont bien aujourd'hui, donc ils ont pas voulu s'engager par ça, donc les témoins n'ont pas été témoins de Kiddushin, de remariage. D'accord ? Maintenant, tout ça, c'est à condition que ce divorce était un divorce après les « Nisu-In ». Par contre, si c'était un divorce après les fiançailles, puisqu'il est encore timide avec elle, il n'est pas familier avec elle, de ce fait, il est possible que ce soit isolé sans avoir eu de rapport. En l'occurrence, les témoins qui les ont vus s'isoler, ils n'ont pas vu des témoins de Bia, ils ne les ont pas vus s'isoler en vue de passer à l'acte. Donc, même s'il a l'intention de se marier, il n'y a pas des témoins qui les ont vus se marier, de ce fait, elle ne sera pas mariée. C'est clair ? Principe clair ? On a fini la Mishnah. Je vous souhaite une heure pleine de la Tzlaha HaKol Toulou. Salam.